C'était une belle journée. Ancel entendit dire qu'un marionniste se produisait en ville. Un marionnettiste est en ville. Veux-tu aller voir ? Hourra ! J'adore les marionnettes ! Alors Ancel et Gretel se rendirent en ville pour voir le spectacle. C'est là que ça doit être ! C'est sur le point de commencer. C'est drôle, regardez le corbeau ! Magnifique, très bien ! À la fin du spectacle, le marionniste a distribué des bonbons aux enfants. Prenez-en quelques-uns, c'est notre cadeau pour vous ! Le cocon-sucre, mon préféré ! Quand ils sortirent de la tente, Ancel dit qu'il allait s'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain. Attends-moi ici, je vais chercher le pain, je reviens tout de suite. D'accord, mais fais vite, rentrons à la maison avant qu'ils ne fassent mieux. Oh non, j'ai fait tomber mon bonbon ! Je n'en avais jamais assez de ces bonbons, ils sont délicieux ! Ancel devrait être de retour maintenant ! Pendant ce temps, des choses étonnantes se passaient dans la voiture du marionniste. Bravo les petits ! Voyons voir maintenant ! Vous aimez vos bonbons ? Les enfants qui mangent mes bonbons deviennent miennes ! Aujourd'hui, je pense que j'ai tous les enfants dont j'ai besoin. Nous pouvons y aller maintenant. Inquiète pour Ancel, Gretel le cherche. Le boulanger est en train de fermer, où est Ancel ? Gretel se dit alors qu'il n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez elle. Il a peut-être oublié que je l'attendais et rentrais chez lui. Au moment où Gretel rentrait chez elle, le marionniste quittait la ville. J'ai fait du bon travail aujourd'hui. Maintenant, il est temps de faire de nouvelles marionnettes. Uuuuh ! Uuuuh ! Quand Gretel est rentrée chez elle, elle a raconté à son père ce qu'il s'était passé. Celui-ci est immédiatement parti en ville à la recherche d'Ancel. Ce soir-là, Gretel n'arrivait pas à dormir. J'espère que rien de mal est arrivé à mon frère. Au lever du soleil, ni Ancel ni son père étaient revenus. Gretel a entendu une voix alors qu'elle était à la maison. Je sais pourquoi tu es bouleversée et je peux t'aider. Qui est là ? Où es-tu ? Je suis là, regarde en haut. Qui ? Qui es-tu ? Je suis une marraine fée et je n'aide que les bonnes personnes. Marraine des fées ? Pouvez-vous m'aider à trouver mon frère s'il vous plaît ? Pendant ce temps, loin d'ici, dans une cabane dans les bois. Je prépare un bon sirop pour toi. Une fois que vous l'aurez bu, vous serez tous les nouvelles stars de mon spectacle. Le marionnettiste est une personne méchante. Il fabrique des marionnettes avec des enfants et des bonbons avec une potion. Avec une potion ? Quand les enfants mangent ces bonbons, ils sont étourdis et vont le voir. Alors les enfants deviennent des marionnettes. Donc si je n'avais pas laissé tomber mon bonbon, je serais aussi sous le charme du marionnette. Tu as de la chance d'avoir fait tomber ton bonbon. Alors comment pouvons-nous sauver un seul et les autres enfants des mains du marionnette ? D'abord, on doit se débarrasser de la potion. Ensuite, nous devons récupérer la poussière du passé dans la grotte aux serpents et sauver les enfants. Faisons tout ce qu'il faut, je suis prête. Pendant ce temps, le marionniste avait fini de fabriquer la potion. C'est bon, bientôt j'aurai mes nouvelles marionnettes. Venez les chercher. Bien joué. Maintenant, c'est ton tour. Tu dois faire très attention, Gretel. Prends la bouteille et sors. Même si tu vois un sel, ne t'arrête pas où tu seras prise. La durée du sortilège d'invisibilité que je t'ai jetée est très courte. D'accord. Bravo, Gretel. Débarrassons-nous d'abord de la potion, puis nous irons à la grotte aux serpents. En attendant, la poussière du passé est dans une boîte dorée dans la grotte. Ce ne sera pas facile de la récupérer. Malheureusement, il y a d'autres choses que tu dois savoir et ça ne va pas te plaire. Oh, qu'est-ce que c'est ? Une méchante sorcière vit dans cette grotte et je ne peux pas y aller dans cette zone. Règle du conseil des fées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais devoir affronter la sorcière seule ? Oui, mais je te confère un pouvoir magique pour la vaincre. Quelle est cette boule ? Une boule de feu. Tu ne dois l'utiliser que lorsque tu es confronté au moment le plus dangereux. Waouh ! Quelle belle mongolfière ! Tu pourras voler où tu veux avec cette mongolfière magique. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Qu'est-ce que c'est ? Le temps, tu dois prendre la poussière avant la tombée de la nuit et rentrer chez toi. Sinon, la poussière du passé est inutile. Je les sauverai tous de ce marionnettiste maléfique. Je sais que tu peux le faire, Gretel. Bonne chance ! Alors, Gretel monta sur le ballon magique et partit. Waouh ! Saint-Voley, c'est merveilleux ! D'abord, je dois trouver la grotte au serpent. Allez, mongolfière, amène-moi là-bas. Allez, viens ! Bois-le ! Tu es la meilleure marionnette que j'ai jamais eue ! Ha 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 ! Je vais t'habiller dans le plus beau des costumes ! Voyons si Gretel peut sauver Ancel et les enfants des mains du marionniste maléfique. Vous le saurez en regardant la prochaine épisode, la cave au serpent. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir !